Vous en avez assez des brûlures en voiture à cause d'instruments mal adaptés? Nous avons la solution pour vous! La bouteille Camellia Sinensis disponible en acier inoxydable, en verre ou en porcelaine du ventre. Achetez-la de maintenant dans un Camellia Sinensis près de chez vous! Alors bonjour à tous, on est parti pour une petite chronique spéciale bouteille à thé. Alors, comment infuser avec cet objet qui est, disons-le, assez miraculeux pour les déplacements? Une bouteille à thé en verre, une des plus populaires, qu'on adore parce que la qualité du goût est vraiment optimale. Et aussi, on peut l'utiliser de deux façons, notamment avec son filtre, qu'on va voir dans quelques instants, ou une méthode qu'on appelle à la chinoise, qui consiste tout simplement à glisser nos feuilles de thé au fond. On va ajouter... Bien sûr, on met notre eau chaude. Et l'infusion est lancée. Alors, le filtre vient en deux parties. Il y a une première partie ici qu'on va venir déposer, ce qui va nous permettre de boire le thé directement à la bouteille. Et une petite astuce qu'on a, c'est qu'on va boire habituellement jusqu'à la moitié et par la suite, on va rajouter de l'eau chaude pour compléter l'infusion. Et on peut le répéter comme ça deux ou trois fois, tout dépendant de la qualité du thé. Aussi, on peut utiliser le filtre. Donc, tout simplement, on va venir glisser nos feuilles de thé à l'intérieur, clipper le tout dans la bouteille, puis on va pouvoir le retirer. Dans le cas où on a un thé, par exemple, japonais, qui infuse plus rapidement, dont le goût vient à mer plus vite. Donc, ça peut être une autre option aussi. Un autre petit truc qu'on a développé au fil du temps, on a toujours rêvé d'avoir un extérieur très solide, donc un extérieur stainless et un intérieur qui était bon pour le thé. On n'aille pas stainless, mais on a une préférence pour le verre et la céramique quand on parle de qualité d'infusion. Et ici, on a développé au fil du temps une bouteille qui contient un merveilleux cylindre en céramique. Et finalement, pour éviter... Il y a une autre bouteille qu'on adore, c'est celle en stainless, la noire ici, qui est, disons-le, pour le transport, que ce soit à pied, en métro ou même en auto. Une autre bouteille qu'on adore, c'est celle en stainless, cette petite bouteille noire ici. Que ce soit à pied, en métro ou même en voiture, elle est facile d'ouverture. Et on peut déguster comme ça notre thé. Et l'autre chose intéressante avec cette bouteille, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit endroit où on peut venir glisser les feuilles de thé. Et après ça, on va mettre trop l'eau chaude et on va infuser. On va infuser, en fait, à l'envers, comme ça. Et lorsqu'on a l'impression que l'effusion est prête, 3-4 minutes habituellement, on va tourner comme ça et on va pouvoir déguster. Alors, puisque le thé va rester en haut, emprisonné. Donc, un autre secret des bouteilles à thé dévoilées pour vous. Je vous souhaite une bonne dégustation et au plaisir. Elle s'insère parfaitement dans le porte-gobelet de tous les modèles de voitures. Merci.